... Bonjour, merci à tout le monde. Voilà, écoutez, c'est un grand jour aujourd'hui, puisque c'est le jour de la promulgation de la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte, parue au journal officiel de ce matin. Et donc, aujourd'hui, c'est le déclenchement, même l'accélération de la mobilisation de tous pour que cette transition énergétique et pour la croissance verte montent rapidement en puissance. Et c'est pourquoi le dossier qui vous est présenté, qui va vous être distribué aujourd'hui, est très opérationnel, très concret. D'abord, je voudrais vous dire que la loi commence à s'appliquer dès aujourd'hui, puisque plus de 50 dispositions dans cette loi sont d'application immédiate. Ça, c'est le premier point. La seconde action opérationnelle d'application de la loi, comme je m'y étais engagée, c'est l'accélération de la rédaction des textes d'application. La moitié des textes d'application sont prêts aujourd'hui, vont partir en consultation, et tous seront publiés d'ici la fin de l'année 2015. Vous aurez donc dans le dossier la liste très précise à la fois des 50 dispositions d'application concrète et de la totalité des textes d'application, dont la moitié, je le répète, sont déjà rédigés et sont en cours de consultation dans les organismes officiels, imprévus dans les textes. Et l'objectif, c'est que la totalité des textes soit applicable à la fin de l'année. Et enfin, des actions concrètes sont mises déjà en place dans les trois orientations, les trois directions de celles et ceux des forces vives de la nation qui vont pouvoir s'en saisir, se saisir de cette loi. Donc aujourd'hui, c'est finalement le mode d'emploi d'utilisation de la loi que je vous donne. Avec, pour les citoyens, il y a 18 actions concrètes qui vont donc vous être données, 18... Vous voyez, il y a le mode d'emploi global et puis pour chaque cible d'acteur, de mise en application concrète de la loi, de ceux qui vont pouvoir bénéficier de la loi et en se servant finalement, servir notre pays, puisque c'est le pays tout entier qui doit s'engager dans la transition énergétique pour la croissance verte. Pour les citoyens, il y a 18 actions opérationnelles dans cette boîte à outils. Donc il y a une boîte à outils pour les citoyens avec 18 actions, une boîte à outils pour les entreprises avec 16 actions concrètes et une boîte à outils pour les territoires avec 20 actions opérationnelles. Dans le cadre, bien évidemment, de l'objectif global fixé par l'article 1er de la loi, sous la rubrique Agir ensemble, avec six grands objectifs que je ne vais pas reprendre devant vous, que vous connaissez. Les actions qui sont engagées, enfin, qui ont déjà été engagées avant la promulgation de la loi, bien évidemment, vont s'accélérer. D'abord, les territoires à énergie positive. Je vous annonce qu'un nouvel appel à projet va donc être lancé, comme je l'ai été engagé, puisque la promulgation de la loi va permettre une montée en puissance, une accélération et une mobilisation immédiate de ce fonds, qui, je le rappelle, est gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Une centaine de territoires ont déjà été validés, les conventions ont déjà été signées, et donc un nouvel appel à projet sera lancé dans les jours qui viennent pour faire remonter d'autres projets, notamment parmi les territoires qui ont manifesté leur intérêt mais qui n'avaient pas encore finalisé leur convention. Et donc la promulgation de la loi, je le vois d'ailleurs déjà dès maintenant par les demandes qui arrivent au ministère, crée un mécanisme d'accélération, crédibilise surtout les territoires qui sont allés de l'avant avant même la promulgation de la loi et sur la base du premier appel à projet. Et donc nous allons monter en puissance sur ces territoires qui, je le rappelle, bénéficient, dès la signature de la convention, d'une enveloppe de 500 000 euros. Ces 500 000 euros pouvant monter jusqu'à 2 millions d'euros par territoire pour mettre en application donc tous les thèmes de la loi, que ce soit sur les bâtiments énergie positive, la mise en place des plateformes d'information, la montée en puissance des énergies renouvelables, la montée en puissance des territoires zéro gaspillage, zéro déchet, et donc le fait même de la validation de la loi et de la promulgation de la loi va permettre cette montée en puissance. Pour les citoyens, je rappelle aussi qu'il y a le crédit d'impôt transition énergétique qui est ouvert jusqu'au 31 décembre 2016, donc il y a eu la prolongation d'une année du crédit d'impôt transition énergétique que nous allons lancer en partenariat avec les opérateurs énergéticiens, une opération nouvelle qui va concrétiser la loi et concrétiser l'engagement des citoyens avec 1 million d'ampoules LED qui vont remplacer les anciennes ampoules financées grâce au certificat d'économie d'énergie et une autre grosse opération massive de remplacement des radiateurs électriques, gros consommateurs d'énergie, des anciens radiateurs électriques qui consomment énormément. Une nouvelle génération de radiateurs électriques va être mise à disposition des citoyens dans les territoires à énergie positive. C'est une loi qui couvre tous les domaines de la transition énergétique. C'est une loi qui mobilise tous les acteurs de la société et fait de cette transition énergétique et climatique un levier de croissance et d'emploi. Enfin, c'est une loi qui favorise l'innovation, la créativité et qui protège le consommateur. Alors, bien évidemment, je terminerai par là. Vous savez que mon obsession pendant tout ce chantier législatif a été la croissance verte. C'est-à-dire comment est-ce que cette nouvelle dynamique de transition énergétique et écologique crée des activités et des emplois. On parle beaucoup de la courbe du chômage, de la croissance. Je suis convaincue, c'est pas d'aujourd'hui que je le dis, je le dis depuis des années. Je l'ai mis en place concrètement dans la région que j'ai présidée pendant 10 ans. J'ai toujours pensé que le levier de la croissance verte, c'est-à-dire le nouveau modèle de développement, moins consommateur de matières premières, moins consommateur de ressources naturelles, plus créateur de valeurs ajoutées, était le levier de sortie de crise. Et je souhaite que la France s'en saisisse vraiment de toutes ses forces, que l'Europe s'en saisisse vraiment de toutes ses forces, parce que c'est évident que le levier de sortie de crise, c'est ce nouveau modèle de développement économique. Et au bout du compte, j'avais chiffré à 100 000, vous vous souvenez, les emplois directement liés à cette loi, et notamment dans le secteur du bâtiment. Alors c'est la raison pour laquelle tous ces outils opérationnels soient mis en place, pour que ça aille vite. Et je crois que toutes les conditions sont remplies maintenant, que tout est stabilisé, que les règles du jeu sont là, que le mode d'emploi est là, que les boîtes à outils sont là. Et maintenant, je déclare la mobilisation générale autour de l'accélération et de la mise en mouvement de cette transition énergétique et écologique pour le bien de tous et surtout pour la planète. Merci de votre attention.